Musique 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 Hello, loupi non bi bai la vidéo kolye Baw y nan ta vidéo ko et ta zini Où ni koko ma boi na boi na boi na boi chaynez Mwana et ta zini Tata yo ki kole la la bino Atindeli bino, maman samira Dengue aux alakane et ta zini Où ni kole la moutouazana mon beli L'okole la moutouazana ngaba Mwaw Wouaw Qu'est ce mounbous ? Bana et ta zini Kole la bino et komilo lenge na bino Bona kozoa Mbissia kokaoka Tope ma fouta embila Che mama samira Atta osali naposa Yambinzo, Ndakala, Mayebo Safu et Zali Baby Toyo Che mama samira Manson mazali Et le mounkote yoko loupo Komenati Ndk 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 La voici la ville ! Elle est une part qui gestora, Elle est une part normale Les gros gammes sont des grands noms Que j'ai toujours eu le plus Like le Koryana Petit Votre maman Non, cette partie Je ne sais pas La fille qui est l'unique Que s'est-il dans la fin ? Que s'est-il dans la fin ? L'unique dans la fin Je ne peux pas dire Que s'il vous a dit Koryana a petit Mesdames et Messieurs, merci de suivre en face à face un nouveau numéro de la semaine. Je reçois Blanchard Mongoumbal qui est secrétaire général de Nouvelle-Élan, le parti cher Adolphe Mozuto, ancien Premier ministre et donc président de Nouvelle-Élan. Aujourd'hui, nous allons parler de toutes les questions d'actualité, notamment d'avoir la question de la semie, aussi le propos de l'abbé Cholet à l'emploi de la Mouka. Je pense que la Mouka est une bande d'extrémistes ou un groupe d'extrémistes. Et vous avez suivi sur les antennes des radios de ce pays. Il y a même des demandes d'excuses. On demande déjà à l'abbé Cholet de s'excuser pour ce qu'il a dit. Alors, Blanchard Mongoumbal, comment allez-vous ? Merci beaucoup Christian Bosse Mboué. Je veux très bien, et c'est toujours un honneur, lorsque je reçois un coup de fil de Christian Bosse Mboué, mon frère congolais d'abord, pour participer à cette grande émission. C'est toujours un réel plaisir. Et voilà, je suis à votre disposition pour toutes vos questions. Alors, il faut déjà dire que depuis votre nomination, on n'a pas encore tourné une émission sur la question. Je vous réitère mes nécessaires félicitations aujourd'hui, voir que M. Mozito accorde beaucoup d'intérêt à la jeunesse, au point de vous confier la jeunesse du parti. Disons, je veux dire, le secrétariat, même, je veux dire, l'organe principal même du parti. Sachant qu'avant vous, il y avait Steve Kivuata, qui est maintenant à l'IJF, qui était un jeune, qui continue à être jeune. Et vous encore, je pense que c'est quelque chose de fabuleux. Alors, il faut dire que vous venez de faire une tournée à l'Équateur, dans le cadre de la rédynamisation du parti, et même de l'implantation. Comment l'Équateur accueille le parti de Mozito ? D'abord, merci beaucoup Christian Bossembé. Ça fait toujours plaisir, lorsque Christian Bossembé, que l'on connaît dur face à la Mouka, face à Adolphe Mozito, Martin Fayoulou, reconnaître quand même qu'il y a ces valeurs-là, ces qualités de promouvoir la jeunesse. C'est déjà une très bonne chose, ça, il faut aussi le reconnaître. Et voilà, nous sommes là, depuis que j'ai été désigné ou choisi comme secrétaire général de ces partis, je m'étais engagé justement de faire de la rédynamisation de ces partis, mon cheval de bataille, parce que très souvent, les gens confondent un peu la qualité du débat que nous, en tant que nouvel élan, apportons dans le chiquier politique de notre pays et le côté un peu masse ou mobilisation que nous régorgeons au sein de notre parti. Donc le nouvel élan en son sein représente ce que je peux appeler ici un parti de cadre, un parti d'élite, mais également et surtout un parti de masse. Mais ces côtés-là de partis des masses n'étaient pas souvent vendus, n'étaient pas souvent vus par les Congolais. Voilà pourquoi moi, lorsque j'avais pris mes responsabilités, je m'étais dit au-delà des ce que le Congolais voit comme notre point fort, c'est-à-dire un parti d'élite, il m'effalait, il m'était en tout cas d'une obligation, c'était une obligation pour moi de travailler sur terrain de manière à montrer aux yeux du monde que nous étions également un parti de masse, un parti qui s'est mobilisé. Et partant de cette idée, j'avais lancé premièrement une série des matinées politiques au niveau du siège de notre parti, le siège provisoire qui se trouve à La Gombée. Et par après, je m'étais dit qu'il fallait s'élancer un peu dans nos différentes provinces pour montrer que nous n'étions pas seulement à Kinshasa et que même dans nos provinces, le parti existait réellement. J'avais commencé dans le Congo central et par après, il fallait descendre à l'Équateur, mais cette fois-là, j'avais choisi la partie nord de l'Équateur. Dans la partie nord de l'Équateur, il y a... C'est le fief de Bemba que vous avez bravé. Le fief de Bemba, c'est comme ça que ça s'est dit, le fief de Bemba. Bon, voilà. Mais le Congo est Congo pour tous les Congolais. Comment les gens accueillent ça ? C'était nouveau pour eux ou c'est des choses qu'ils entendaient déjà ? D'abord, les gens entendaient parler de nouvel élan puisque ce n'est pas aussi une première. Je dois dire que déjà à l'époque, avec l'université populaire, moi j'avais amené l'université populaire à Guémena. C'est vrai, à l'Isala, nous n'étions pas arrivés là-bas. Mais à Guémena, on a animé plusieurs séances de l'université populaire avec les tribunes d'Emozito. Ça a été très bien acquis. Et cette fois-ci, c'était pareil. Donc, lorsque nous sommes arrivés avec le nouvel élan, les gens avaient déjà eu le goût de nous suivre dans les médias. Même le comité qui était sur place là-bas essayait de travailler. Mais il y avait ce qu'on a appelé un problème du dynamique qu'il fallait impulser. Donc, il fallait nécessairement descendre sur le terrain pour impulser cette, en tout cas, dynamique-là, cette manière de voir les choses, les réunions chaque fois pour que les gens s'accommodent, les gens s'habituent à cette façon de faire de nouvel élan. Donc, on a été très bien accueillis. Dans le sud de Bangui, précisément, à Guémena, comme je l'ai dit. Dans la province de la Mongala, j'ai été à Lissala, j'ai été à Bumba, où d'ailleurs, j'ai été accueilli par Chipoi, comme un din fils de l'équateur. Ça, c'est toujours un honneur. Je n'oublierai jamais cette image. Donc voilà, c'est pour dire que le nouvel élan est implanté et représenté sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Alors, l'actualité Blanchard, comment nouvel élan perçoit et conçoit le travail de l'IGF ? Parce qu'il faut rappeler que M. Mosito est aussi inspecteur, à la base, un inspecteur financier des carrières, quelqu'un de chèvronné, dont l'intelligence n'est plus à douter, il maîtrise les chiffres. Est-ce qu'aujourd'hui, quand il voit l'IGF, il s'est dit quoi ? Une arme politique de Félix Tshisekedi ? Un véritable travail qui est fait. Est-ce qu'il pense que ça aurait été mieux autrement ? Quel est son point de vue personnel et quel est le point de vue des nouvelles élanes par rapport à l'IGF ? Parce qu'il faut rappeler, il n'y a aucun document, il n'y a aucune communication que vous, vous avez déjà eu à faire pour soutenir l'IGF ou pour l'encourager ? Non, d'abord, sur le plan de principe, il faut reconnaître que l'IGF n'a pas commencé avec Félix Tshisekedi. Oui, l'IGF existe depuis bien longtemps et c'est une institution qui a sa raison d'être dans notre pays. Ça, il faut le reconnaître parce que lorsque ça a été institué, c'était justement pour servir de traque, servir un peu d'OPJ pour nos régies financières. parce que, comme vous le savez, lorsque l'on gère l'argent, très souvent, on a tendance à vouloir abuser, on a tendance à vouloir l'utiliser un peu comme si c'était son argent. Chez nous, je vois à l'Équateur, on dit toujours en Lingala, « Libosso mbongo mokris to azalakate ». Donc, face à une telle situation, il faut un OPJ, il faut quelqu'un pour traquer des manières à ne pas laisser les gens se permettre de dilapider l'argent du contribuable comme si le salaire appartenait. Donc, de ces points de vue-là, Adolphe Mouzito et tous d'ailleurs, moi-même personnellement et le nouvel élan, nous saluons le fait que l'IGF aujourd'hui reprend sa place. Ce n'est pas un secret. Il faut dire que notre pays a besoin de ce genre de services. Notre pays a besoin… C'est grâce à Félix Shisekili, c'est le leadership de Félix Shisekili qui a activé l'IGF à l'époque de Mouzito au Premier ministre. L'IGF était dans les oubliettes, à l'époque de Kabila tout entier, tout entier, je veux dire Kabila, à son époque, l'IGF était toujours, je veux dire, sous les oubliettes, dans les oubliettes, on va dire. Non, en fait, c'est comme ça que je dis sur le plan de principe, l'IGF existait. L'IGF travaillait. Il y avait toujours des inspecteurs de finances, même à l'époque de Kabila, à l'époque de Moubou, tout l'IGF était toujours là. Mais il faut reconnaître qu'avec M. Chilombo, il a donné un peu de l'accent, il a fait en sorte que l'IGF soit un peu plus connu par le commun des mortels. Ça, il faut le reconnaître comme ça. Mais maintenant, le travail proprement dit de l'IGF actuellement, est-ce un succès ou une propagande ? Moi, je pense qu'il y a un peu de tout dans ce que fait l'IGF actuellement. Parce que moi, je peux vous citer, vous venez de me poser la question tout à l'heure, sur ce que j'ai vu à l'équateur. Moi, j'ai remarqué, par exemple, puisque je fais des Lissala à Bumba, plus de 160 km à pied, je voulais dire par moto. Je fais de Lissala à Gemena, plus de 350 km par moto. Mais je veux l'état de nos routes. Je me dis, quels sont les rôles de Fauner ? Parce que Fauner est une institution qui a été créée pour justement veiller sur l'état de nos routes. Mais on constate que Fauner perçoit, reçoit de l'argent, mais le travail sur terrain ne s'est fait pas. Est-ce que l'IGF n'est pas là pour contrôler aussi des entreprises, des sociétés telles que Fauner ? Je me dis, oui. Mais pourquoi est-ce que l'IGF ne fait pas ce travail-là ? Il a fait le travail, il a même rendu un rapport. On attend que la justice, maintenant, fasse son travail. Parce que l'IGF, généralement, tombe sur des cas. Et quand on l'emmène au niveau de la justice, on sent une certaine lenteur. C'est au niveau de la justice que certaines choses ne vouluent pas. C'est ça, maintenant, le problème. Parce que le travail de l'IGF doit être achevé. Il ne faut pas que le travail s'élimite, quelque part. Puisque si l'IGF contrôle, l'IGF va traquer les détourneurs, le malfrat, c'est qu'ils détournent l'argent. Et que la justice ne finalise pas ce travail-là, ça pose un sérieux problème. Donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, nous devons tous, en tant que Congolais, soutenir l'IGF. Non pas parce qu'il s'agit de M. Chilombo, non pas parce qu'il s'agit de Y ou X personnes qui a détourné, mais comme institution de la République. Parce qu'il en va de l'intérêt de notre pays. En tant que Congolais, nous tous, nous contribuons dans ces que l'enveloppe, en tout cas le budget de notre pays. Et nous avons intérêt de voir que ces budgets accomplir ou atteindre les objectifs qui ont été assignés dans ces cadres-là. Et pour ce faire, nous devons avoir une institution telle que l'IGF pour bien faire son travail. Mais aujourd'hui, je dois dire que le travail de l'IGF est en tout cas un peu politisé que le travail technique qu'on attendait vraiment de cette institution. Alors, parce que vous parlez du travail politisé, je vais parler de l'embellie des recettes. Parce que votre parti est un parti des chiffres. Vous aimez bien les chiffres, vous êtes un parti très politique, mais à vocation des chiffres, à vocation économique, ce qui est très bien. Mais revenons d'abord sur la question de politique. Pourquoi Mozito, qui était premier ministre, l'IGF n'a pas encore découvert les cadavres dans son placard ? Mais chez Matata, on sent tout de suite qu'il y a eu beaucoup de cadavres. Cette question me pousse à avoir deux choses. Donc, c'est de la politique quand ça concerne Matata et quand ça concerne Mozito, il ne s'agit pas de politique. Ou vous pensez qu'on dit, bon, on ne touche pas Mozito parce que ça fait beaucoup de bruit et que les gens vont parler que c'est comme c'est l'opposition, ainsi de suite. Qu'est-ce qui justifie qu'on a eu beaucoup de premiers ministres, mais il n'y a que Chibala et Matata, qui sont sur la ligne des murs des l'IGF et des autres, et pas Mozito par exemple ? C'est la responsabilité dans la gestion de la chose publique et la maîtrise de la gestion effectivement de la chose publique parce qu'il faut rappeler que Mozito lui-même, c'est un inspecteur de finances. Lorsqu'il accède aux fonctions en tant que ministre de budget, premier ministre, la première chose pour lui, c'est le réflexe d'un OPJ. Il s'est dit en tant qu'OPJ, en tant qu'inspecteur de finances, je suis appelé à gérer l'État au niveau du ministère de budget, au niveau de la primature. Quels sont les comportements que je dois adopter ? C'est ça justement ce qui justifie ou ce qui combat, ce qui témoigne justement la gouvernance de Adolf Mozito, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est vrai, on entend plusieurs personnes raconter des histoires, mais la vérité c'est que l'IGF ne trouve aucun intérêt ou ne trouve pas des griefs dans le chef d'Adolf Mozito. Pourquoi ? Parce qu'en gérant pendant sa gestion, il respectait le règle, il respectait les normes de la gouvernance de manière à ne pas se faire tremper dans tel ou tel autre dossier. Pourtant, Fayoulou, vous avez traité Mozito des criminels économiques, que sa place n'était pas à la primature, mais plutôt en prison. Oui, mais Fayoulou, c'est un citoyen comme tout autre citoyen. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui estiment qu'Adolf Mozito avait construit des maisons, il a détourné. C'est normal puisque ça se raconte, mais techniquement, lorsqu'il faut prouver, on ne trouve pas d'éléments. Lorsqu'on est sérieux, on prend du recul, on dit « ben voilà, je m'étais engagé dans une affaire ». Mais pourquoi, grâce à ma tante, c'est la politique ? Non, ben… C'est vrai, vous n'avez pas dit ça, mais vous dites qu'il y a un peu de politique. Alors, il y a une politique à quel niveau exactement ? Personnellement, je ne pas vis la chose de cette manière-là. Moi, par contre, je estimais qu'il fallait nécessairement laisser l'IGF faire son travail pour essayer de voir si, effectivement, ma tante a été trompée dans tel ou tel autre dossier. Pourquoi je le dis ? Parce que moi-même, en tant que citoyen, et à l'époque, avec l'université populaire initiée par Adolphe Mozito, nous avions décrié plus d'une fois la manière de gérer de M. Matata Pognon. La première des choses, vous savez, lorsque Matata Pognon accède aux fonctions en tant que Premier ministre, il a commencé par rompre ou couper la relation avec les institutions de Bretton Woods. Et c'est ça, d'ailleurs, un des éléments qui fait qu'Adolphe Mozito ne se retrouve pas dans des dossiers sales. Pourquoi ? Parce qu'il y avait la présence du FMI, qui est considérée comme gendarme financier dans le monde. Il était là pour veiller sur les actes, les actions que posait le gouvernement Mozito en termes de gouvernance. Voir si vous exagérez, voir si vous violez tel ou tel autre principe. Mais Matata, lorsqu'il arrive, la première des choses, il coupe, il rend la relation avec ses institutions. Et par après, qu'est-ce qui arrive ? Nous voyons le bâtiment immeuble intelligent avec de millions de dollars. Nous voyons Bukangalonzo avec de millions de dollars. Ça, déjà, à l'époque, nous, nous n'étions pas techniquement aguerris, techniquement préparés pour dire exactement ce qui se passait. Mais déjà, il y avait des substituts. Alors, aujourd'hui, si l'IGF estime qu'il doit enquêter, moi, j'estime, je pense qu'il faut laisser l'IGF faire son travail, quitte à elle de nous dire si Matata est pour quelque chose ou il n'en est pour rien. Donc, je crois qu'à ce niveau-là, on ne sait pas trop se mêler dans le travail que fait l'IGF. Alors, de 500 millions de francs de dollars à 1,237 millions de, on va dire, de change aujourd'hui, est-ce que vous qui aimez les chiffres, vous pensez que c'est quelque chose de formidable ? Sur la réserve de change, par exemple. Nous passons des 500 millions en mars à 1,237 millions de dollars aujourd'hui. Bon, vous savez, si vous voulez voir ou examiner la gestion ou la marche du pays, s'assurer qu'il y a évolution dans le secteur économique, dans la gouvernance, il y a effectivement des indicateurs, notamment la réserve de change, les budgets, et il y a le salaire qu'il faut évaluer, voire son évolution. Ici, effectivement, je constate qu'il y a eu, selon le rapport qui nous a été présenté par les amis qui gèrent aujourd'hui par défi contre la volonté de notre peuple, qu'il y a eu amélioration. Mais ça vous fait sourire. Nos amis gèrent par défi, contre la volonté de notre peuple. Donc, je constatais qu'effectivement, il y a eu amélioration au niveau de réserve de change. Mais la grande question, c'est celle de savoir, lorsqu'ils améliorent les réserves au niveau de la banque centrale et que les budgets ne bougent pas, il n'y a pas évolution du côté de budget, est-ce que nous pouvons appeler ça l'équilibre d'un parent pauvre ou c'est l'équilibre de quelqu'un qui a rempli déjà tout, ou il a les satisfaisies dans tous ses besoins ? Ici, la réponse est que c'est les satisfaisies ou l'équilibre d'un parent pauvre. Pourquoi est-ce que je l'ai dit ? Vous avez un budget de 3,5 milliards en ressources propres. Ces budgets ne permettent pas d'ouvrir les dépenses, toutes les dépenses que nous avons dans notre pays. S'il faut prendre déjà l'enveloppe salariale qui représente près de 2 milliards de dollars. Nous prenons les élections qui représentent dans notre pays plus ou moins 1 milliard de dollars. S'il faut prendre la sécurité, la défense, il faut prendre plusieurs autres projets d'investissement, les infrastructures et autres, mais l'on s'est prétend ou l'on s'est glorifié d'avoir augmenté les réserves au niveau de la Banque centrale, moi je me dis que ça c'est quelque chose qui contraste un peu avec le besoin de notre peuple. Parce que le peuple aurait bien voulu commencer par voir le panier de la ménagère s'améliorer, les salaires de fonctionnaires être augmentés, s'améliorer, et par après voir qu'il y a aussi le réserve au niveau de la Banque centrale qui bouge, c'est ce qui montre qu'effectivement il y a des réformes par exemple qui ont été amorcées, engagées, ce qui amène une évolution dans la mobilisation de recettes. Aujourd'hui on parle de la baisse des prix, pour vous parler du panier de la ménagère dont vous faites allusion, on parle aujourd'hui de la baisse des prix des surgelés, on a commencé d'abord avec la baisse des prix des billets, il faut rappeler aussi que dans ces secteurs-là il y a encore beaucoup de contradictions, mais beaucoup de réticences, les aviateurs disent qu'ils n'obéiront pas à cette loi, à ces décrets, et bien au niveau du surgelé, ils disent qu'il y a beaucoup d'impératifs qui doivent finalement être réglés, vous et une nouvelle élan, que pensez-vous de cette nouvelle-là ? Déjà premièrement, au niveau de surgelé, moi je trouvais ça déjà que c'était chimérique, ce n'était pas faisable, d'autant plus que le gouvernement jusqu'à ces jours ne produit pas. Où sont par exemple les industries en République démocratique du Congo de manière à répondre aux besoins de notre peuple ? Est-ce que l'État a par exemple des poulaillers ou un projet d'Aipen ? Ça n'existe pas. Donc c'était vraiment une histoire à dormir debout, dire que les prix au niveau du marché allaient baisser. Ça c'était très compliqué et la prévélée là, c'est que le gouvernement n'arrive pas à satisfaire à ce qu'il avait promis. Au niveau des billets, c'est très bien que de vouloir améliorer en tout cas les conditions des déplacements, les voyages pour le Congolais, surtout au niveau national, parce qu'on a un pays à dimension continentale et que chaque Congolais a le droit sur qu'il est d'aller partout. Ce qui est important, c'est de voir effectivement ces transports être à la portée de tout le monde. C'est le vrai problème. Oui, est-ce que les investisseurs ne seront pas gênés de voir l'État venir s'ingérer dans sa façon de taxer les choses ? Parce qu'ils disent par exemple que les pistes sont en mauvais état, ils achètent des pièces toutes les fois qu'ils font les voyages parce que vos pistes sont en très mauvais état, vous avez des taxes et des impôts exorbitants et aujourd'hui vous vous revenez, vous dites non, le billet qui était à 320 doit passer à 100, à 100 en 5. Certains aviateurs disent que c'est de la folie carrément. Alors s'ils font ça, un jour tu vas aller à l'aéroport attendre ton avion et puis il n'y a pas d'avion. Ce sera finalement des Air peut-être, ce sera des Congo peut-être. Donc tu vas à l'aéroport et il n'y a pas d'avion. Effectivement, c'est ce que je t'ai en train de dire. Le problème se trouve à des niveaux. Le premier, c'est que le niveau technique montrait comment est-ce que ces billets peuvent quitter de 200 dollars par exemple pour 90 dollars ? Il faut nous montrer qu'il y avait telle taxe qui était perçue. Moi l'État, je renonce à ça. Il y avait telle ou telle autre taxe. L'État montre la contrepartie de ce qu'il en veut. Ça l'État a dit, par exemple l'État a dit qu'il a laissé les pièces, les échanges entre une certaine exonération. Il y a certaines taxes qu'on abandonne un peu. Mais la grande question, c'est de savoir pourquoi l'État fait récemment qu'il a gagné ? Selon certains analystes des chiffres, moi je ne le suis pas, ils disent, écoutez, l'État va perdre beaucoup d'argent en faisant ça alors que l'État a besoin d'argent. Mais alors, à un moment donné, on dit non, mais l'État fait ça pour satisfaire la population. Alors, il y a tout ça qui rend danger. Comment le nouvel élan comprend cette question ? Est-ce que vous l'avez déjà pris en charge avec l'Université populaire ou vous dites, attendons d'abord la réalisation, on verra ça après ? On y travaille, on y travaille parce que là, on est en train de projeter déjà les séminaires où nous allons répondre techniquement à toutes ces questions. Mais d'entrée de jeu, c'est que nous pouvons dire sur le terrain, parce que ça, c'est sur le terrain technique, nous allons donner tous ces éléments, mais le côté qui ne bouge pas jusque-là, c'est que même si ces prix arrivaient à être maintenus tels qu'on l'entend dire que ça a baissé les prix, tout ça, mais le Congolais qui est impayé, les Congolais qui n'ont pas de pouvoir d'achat, comment va-t-il répondre à cette exigence ? Comment va-t-il être à mesure de payer le billet d'avion de 90 dollars alors que lui-même, il a un salaire de 100 dollars ? C'est ça la grande question. Mais ce n'est pas pour tous les Congolais. Ce n'est pas pour tous les Congolais, mais lorsque l'on baisse... Tout le monde ne voyage pas. Le Congo compte parmi les pays dont les citoyens ne voyagent pas. Pas beaucoup. Mais la question, pourquoi est-ce que le citoyen congolais ne voyage pas ? Parce qu'il n'a pas le moyen, c'est sûr. Voilà. Donc, c'est pour dire qu'ici, moi, je pense que si le gouvernement doit se satisfaire de quelque chose, ce n'est pas par le fait d'avoir baissé les billets d'avion. Le gouvernement aurait pu ou peut se battre pour améliorer le pouvoir d'achat des Congolais. Et c'est dans ces moments-là que le Congolais, lorsque sa situation va s'améliorer, qu'il sera à mesure de payer même le billet de 200 dollars. Parce que le vrai problème, ce n'était pas que le coût de voyage était exorbitant, mais le vrai problème ou le vrai débat, c'est le fait que les Congolais n'ont pas un pouvoir d'achat. Le Congolais n'a pas le moyen. Parce que, je peux vous prendre la veste que nous portons ici, moi et vous, nous pouvons l'acheter ici à Kinshasa à 200, 300 dollars. Mais si vous allez aux États-Unis, par exemple, la même veste que vous portez ici au Congo, Kinshasa à 300 dollars, là, vous l'achetez à 1 500 dollars. Mais aux États-Unis, le citoyen américain l'achète sans s'y plaindre. Pourquoi ? Parce qu'il a un pouvoir d'achat qui permet à ce que... Donc, le problème, c'est de travailler sur le pouvoir d'achat. Travailler sur le pouvoir d'achat. Et ça aura des répercussions après. Exactement. Payer le fonctionnaire, payer les salaires régulièrement. Et cela va permettre à ce que l'argent surquille dans le circuit économique. Et ça aura de l'incidence, effectivement, sur tout ce qu'il y a comme opération économique, tout ce qu'il y a comme en termes de voyage et autres. Donc, le vrai problème, je crois que c'est à ces niveaux que le gouvernement doit travailler pour essayer de faire bouger le chevalier. Alors, quittons le sujet économique pour parler de sécurité avant de rentrer dans le vrai sujet électoral ou les élections. On va le faire en Égalat d'ailleurs. Qu'est-ce que le nouvel élan... Je veux dire, de quel oeil le nouvel élan regarde les questions de droits de l'homme, par exemple, aujourd'hui ? Est-ce que vous pensez qu'il y a, très sincèrement, vous pensez qu'il y a une avancée ou vous pensez qu'il y a, encore une fois, du recul ? Je parle ici, il y a trois semaines, trois personnes ont péri sous les balles de la police et, contrairement à l'époque, tous ceux qui ont tiré ont ouvert le fait sur la population, ont tous été arrêtés et condamnés à perpétuité. Alors, est-ce que on compte une avancée, on note une avancée ou vous pensez que nous reculons tout simplement ? Nouvel élan. Qu'est-ce que le nouvel élan pense ? Le nouvel élan a un regard très mitigé de cette situation de droit de l'homme puisque, déjà, il faut noter ici que dans notre pays, nous avons une institution d'appui à la démocratie qui a pour mission de veiller sur toutes ces questions qui touchent au droit de l'homme, aux violations et protections et protections de droits de l'homme. Je cite ici la Commission nationale de droits de l'homme et le CNDH. Mais cette CNDH, pour en parler, vous savez que la Cour constitutionnelle venait de déclarer son règlement intérieur conforme à la Constitution alors que ces règlements intérieurs, intérieurs, voulais-je dire, violent le principe prévu par le statut de cette institution parce que dans le statut, il est prévu que les mandats de commissaires ou de membres de la CNDH soient une fois rénouvelables. C'est-à-dire que lorsque vous passez comme commissaire au niveau de la CNDH, vous avez un mandat de cinq ans, un mandat de six ans. Après les six ans, vous devez rentrer auprès de la base pour vous faire élire et cette fois-là, une fois réélu, vous ne pouvez plus rempuler pour un troisième mandat. Mais la Cour constitutionnelle semble donner un chèque en blanc à ces comités pour ne même pas revenir auprès de la base pour se faire élire. Ça montre déjà qu'il y a un serré problème à ces niveaux-là. Je crois qu'au niveau international, avec les organisations de droits de l'homme, nous risquons de perdre le statut A que nous avions acquis par rapport à la situation de droits de l'homme dans notre pays partant du fonctionnement de cette institution d'appui à la démocratie qu'est le CNDH. Ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, le droit de l'homme intègre également la liberté d'opinion, la liberté des manifestés et tant d'autres. Mais aujourd'hui, il suffit de voir comment vos confrères journalistes sont traqués, sont dérangés. Ils sont traqués, je ne connais pas. Bien sûr. Vous parlez des fake newsers ou vous parlez des journalistes vraiment ? Parce que ceux qui font la propagande des fake news, en tout cas, je ne vois pas en quoi ils sont journalistes, mais ceux qui disent la vérité, je ne vois pas en quoi ils seront traqués. Bon, moi, je n'entre pas dans la polémique entre vous, professionnels de médias, fake newsers, journalistes, je n'entre pas, mais je constate quand même qu'il y a des figures qui passent chaque fois à la télé pour nous donner certaines informations, tout ça. Ils sont menacés, ils sont dérangés par les pouvoirs actuels. Comme qui, cites-moi ce... Bon, je ne sais pas si t'es les noms ici, vous en savez quelque chose. Je vois le regard que... Non, je ne me connais pas, je voudrais... Je ne préfère pas entrer dans ça, mais c'est pour dire qu'il y a quand même la liberté d'opinion a quand même baissé. La liberté d'opinion a baissé. La liberté de manifester pose problème puisque je peux rappeler ici que nous, il n'y a pas longtemps, nous avions appelé à une marche pour soutenir nos compatriotes de la partie est de notre pays. Mais par rapport à ça, je cite que nous avions perdu une militante de nouvel élan qu'on a enterrée, Mme Fouamafoutila. il y a un camarade Christian Bocaco qui jusqu'à ce jour est ici à Yolo qui a perdu son oeil. Pourquoi ? Parce que nous avions écrit, informé. D'ailleurs, c'est moi qui avais informé aux autorités de la ville pour signaler justement cette marche. la police, l'intolérance de notre police, exactement. Donc, ça montre qu'il y a de sérieux problèmes. Mais maintenant, le cas que vous rélevez de personnes qui ont été, qui ont perdu de leur vie parce que, effectivement, la police a toujours été intolérante, c'est aussi un cas. Mais le fait qu'ils ont été pris en charge par la justice, ça, il faut quand même saluer. nous espérons qu'il y aura une suite reluisante, une suite favorable de manière à les voir être condamnés, purisés. Ils sont déjà condamnés. Peut-être qu'il faut juste voir s'ils vont purger effectivement leur peine. Exactement. Donc, par rapport à ça, je crois qu'il y a encore du chemin. Il y a encore du chemin. Nos amis doivent travailler et surtout, lorsque nous remarquons en tout cas une montée en puissance du tribalisme parce que ça, Christian, permets-moi de le dire, les gens n'en parlent pas. Je ne vous en parle pas. Oui, les gens n'en parlent pas, mais ça prend de proportion inquiétante. Très inquiétante. Oui, parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas comprendre. Je condamne même mes frères de l'Équateur puisque je l'ai vu récemment on est allé menacer les cardinales à bonnes choses que je ne soutiens pas. Mais ce qui est grave, c'est que l'Équateur, quelque part, il y a eu de voix qui se sont levées pour dire que non, voilà, nous les Équatoriens, nous, non, non, non. Je craignais être seul, ne pas soutenir cette initiative. Non, 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 Christian, nous sommes une nouvelle génération en politique. Nos pères fondateurs se sont battus pour nous léguer, ces Congos, dans les dimensions ou les frontières que nous avons aujourd'hui. Ce n'est pas nous qui allons faire à ce que ces Congos soient jetés en pâture. Non, nous devons préserver les acquis de l'indépendance. Nous devons préserver les acquis de ces combats, nobles combats, que nos pères fondateurs nous ont légués. Ce qui fait que, en tout cas, les tribalismes, d'où qu'ils viennent, nous ne pouvons pas soutenir parce qu'aujourd'hui, les gens n'en parlent pas. Regardez dans toutes les institutions. Au niveau de la Cour constitutionnelle, qui est là ? La présidence de la République, le ministère de la Justice, la Banque centrale. Aujourd'hui, au niveau de la CENI… Vous faites qu'elle est triste, comme l'impression. Non, mais… Vous refusez de voir ailleurs, pourquoi vous ne parlez pas du Sénat ? Pourquoi vous ne parlez pas de l'Assemblée nationale ? Non, mais je suis d'accord. Oui. Pourquoi vous ne parlez pas des autres institutions où il n'y a pas que ces gens-là dont vous voulez vous aussi indexer ? Vous savez pourquoi je ne parle pas de ces institutions ? Pourquoi ? C'est parce que ces institutions ne fonctionnent pas par le fait de son président. Ces institutions fonctionnent par le fait d'une majorité. Or, si cette majorité est acquise à la cause de celui qui est à la tête du pays, alors que celui qui est à la tête du pays a une couleur ou a une tribu, mais dans les institutions où ça nécessite le travail d'une personne d'abord à la tête, je crois que nous devons veiller à ce que ces institutions-là ne soient pas tribalisées. Mais ici, l'impression que nous avons... Je voudrais qu'on évolue un peu, parce que ça tombe bien que vous soyez là. Disons le vrai, sans mâcher les mots. Qu'est-ce que vous voulez faire de tous les loubats qui avaient déjà bien réussi leur vie avant ? Qui avaient déjà excellé dans leur mission et qui n'attendaient qu'un seul aspect ou un seul grade pour finalement franchir les rubis ? En fait, disons, franchir la limite. Nous salions ? Non, je parle de ceux-là qui attendaient une seule nomination pour être président du conseil d'administration. Une seule nomination pour être, par exemple, le chef d'état-major. Parce qu'ils sont loubats et que le chef de l'état est Moulouba, ils doivent rénoncer à leur rêve parce que le chef de l'état est Moulouba ? Pas du tout. Ou ils doivent franchir, finalement, continuer leur processus ? Alors, est-ce que nous regardons dans la méritocratie ou nous faisons un focus sur les tribus et les étudiants ? Exactement. C'est ça le problème. C'est que nous devons regarder dans la méritocratie. Le cas que vous venez de relever, ça montre que c'est de la méritocratie parce qu'ils n'attendaient, comme vous venez de le dire, qu'une nomination par rapport à la carrière, par rapport à son parcours. Ça, c'est à louer, c'est à soutenir parce que c'est un Congolais, ce sont deux Congolais comme tous les autres Congolais. Ça, nous devons soutenir, ça, nous devons saluer. Ça ne dépend pas de telle ou telle autre tribu. Mais là où nous sommes un peu inquiets, ce sont deux postes qui nécessitent des nominations. Or, ces nominations, lorsque vous triez, lorsque vous essayez de bien voir, vous remarquerez que ce ne sont que de personnalités d'une même tribu qui sont promues, qui sont choisies par la personne censée prendre la signature. J'ai cité le cas du ministère de la Justice. Je citais la Cour constitutionnelle. Je cite le parquet près la Cour constitutionnelle. Je cite le parquet près, en tout cas, le Conseil d'État. Je cite même le président de ces Conseils d'État. Je prends la Banque centrale. Aujourd'hui, on a vu, on a entendu les pères d'Elegrine, ce qu'ils ont dit par rapport à la CENI. Donc, vous sentez qu'il y a une volonté manifeste de vouloir prendre en otage les institutions de notre pays par une tribu. Ce qui n'est pas mauvais, si ça l'a été ou si ça pouvait l'être par la voie d'une carrière. Mais ils sont tous des carrières. Celle de la Banque, c'est une dame chevronnée dont les compétences ne sont pas mises en doute. Demandez au M. Mosito, qui connaît mieux les circuits des banques que nous, ils ont voulu dire. Non, mais le poste de la Cour constitutionnelle, M. Kalouba, vous êtes un brillant avocat, vous connaissez Kalouba, vous connaissez qui il est. Alors, je ne sais pas. Ou est-ce qu'on n'a pas besoin de la méritocratie ? Bon, pour les autres, je me retiens parce que je ne connais pas ce qu'ils font. Ce que je voulais dire, c'est que la Constitution de la République démocratique du Congo nous exige à ce que nous puissions prendre en compte l'équilibre géopolitique dans les fonctions nominatives. Parce que l'on ne peut pas, lorsque l'on est chef de l'État, nommer dans des fonctions ou dans des institutions importantes de la République que les personnalités qui proviennent d'une province ou d'une tribu. Mais pourquoi vous n'avez pas dit ça à Mosito quand il a nommé Steve Kivuata qui partage la même langue, la même tribu que lui ? Aujourd'hui, il a corrigé avec vous. Mais avant, si avant, c'était Kivuata qui était comme lui, pourquoi vous n'avez pas dit ça à Gizenga qui lui voyait déjà en son sein Mosito et les autres ? Pourquoi vous n'avez pas dit ça d'abord chez vous-même avant de venir dire ça aux présents de la République ? Mais nous ne devons pas faire avancer la République tout en se servant de mauvais exemples. Et récemment que vous venez de dire qu'Adolphe Mosito a corrigé. Ah oui, il a corrigé. Si effectivement... Il a véritablement corrigé. Si il faut aller dans votre logique, c'est qu'il a corrigé. Mais aujourd'hui, regardez à l'IDPS. Nous avions M. Tshiseke, d'Itilombo qui est là aujourd'hui. Il laisse M. Jean-Marc Kaboun, M. Kaboun laisse Kabouya. Et la suite, vous pouvez continuer. Vous verrez que ce sont les mêmes. Pourtant, moi, je connais des gens qui sont là-bas et messieurs comme Jecme Chabani que je salue ici. C'est une tête qui... Parce que seulement il n'est pas de cette province... Non, mais il était impliqué dans beaucoup de choses. Il faut dire. Non, mais il est toujours là. Oui, il est toujours là, mais celui qui l'a viré dès là, c'était lui-même. Non, mais c'est un exemple parce qu'il y a des équatoriens, il y a plusieurs autres provinces orientales qui sont là, mais qui n'arrivent pas à émerger simplement parce qu'il y a cette volonté-là, manifeste comme je l'ai dit, de s'imposer pour... Je peux vous citer encore un cas. Vous savez que M. Kabouya venait de faire une tournée dans la province du Kuilu. Il a été jusqu'à Gungu chez Gizenga et Muzito. Il a été très bien accueilli. Moi, j'ai envoyé mes collaborateurs de mon cabinet. Ils ont été à Gungu pour une inspection ils ont été voir comment le parti évolue là-bas. Ils ont trouvé que l'IDPS se porte bien. Mais aujourd'hui, essayez de vous enquérir de ce qui se passe dans le Kassaï. Nos militants sont traqués, nos militants sont menacés au jour le jour là-bas. Donc, c'est pour dire que nous devons tous nous battre pour décourager cette démarche du tribalisme. En les disant, ce n'est pas que nous sommes où je suis qu'entre mes frères Louba, ce sont mes frères. J'ai des amis Louba avec qui nous partageons de moments, en tout cas, nos moments le plus, je dirais, festifs, tout ça. On est toujours ensemble, on est en bon terme. Mon frère Jacques Indala, c'est un frère, je le salue d'ailleurs, là où il est. Donc, c'est pour dire qu'on est au Congo, moi et toi, nous savons que on n'a pas grandi dans cette culture-là. On ne nous a pas appris le tribalisme. Mais aujourd'hui, lorsque nous voyons ces genres de comportements dans le chef de nos amis qui gouvernent aujourd'hui par des filles, nous devons leur dire en les regardant en face que ce n'est pas intéressant. Christian, je veux peut-être vous surprendre. Vous, vous travaillez, vous êtes journaliste, certes, mais vous avez quand même de contacts, des relations avec ce qui s'est fait aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à vous faire confiance pour occuper certaines fonctions ? Non, mais ça, je dois le dire, vous n'allez pas avoir le courage de le dire, c'est vrai, vous n'êtes pas demandaire, mais nous voyons ce que vous vous faites aux côtés de nos amis qui sont là. C'est parce qu'on considère que non, ben lui, bon, on ne sait pas, on n'est pas trop sûr de lui. C'est ça justement ce qui tue les pays. Nous devons tout faire. Non, nous n'allons pas changer parce que là, je parle de vous et de ceux qui sont à vos côtés. Donc, nous devons, en tout cas, promouvoir la méritocratie. Ceux qui méritent, peu importe leurs origines, ils doivent travailler. Effectivement. Mais ceux qui ne méritent pas, peu importe leurs origines, doivent rester un peu à bord. Ils doivent rester pour apprendre. Pour apprendre. C'est ça. bon, alors, Blanchard en Bongo, tout le monde est parce qu'on a dit qu'il y a une base de la vie. Mais, ce qui est de plus près, c'est qu'il y a avant de voir dans la vie. C'est qu'il y a un peu de la vie. C'est qu'il y a un peu de la vie. Mais en tout cas, il y a un peu de la vie. 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 et il y a un peu de la vie. Il y a un peu de la vie quelque soit avec tout le sérieux possible. Les équatoriens ne veulent pas perdre de l'unité nationale. Les équatoriens ne veulent pas tout leur unité nationale. Les équatoriens ne veulent pas l'adresse des Alyssaans, c'est-à-dire les chansons qui sont en écoles au Congo. Ils ne veulent pas quelles que soient provocations, quelles que soient... Je n'ai pas encore constaté que j'avais dit qu'on a choisi de l'unité et que j'avoue seulement mais je n'ai pas renoncé à la valeur de l'unité dans les équatoriens en tant qu'équatorien. Je n'ai pas d'exemple, mais je ne veux pas dire que quand vous avez des détails, mais messieurs, vous avez eu un bâtonnier dans la province d'Équateur. À succédé, il y a eu un bâtonnier qui est un casseur dans la province d'Équateur. Deux fois. Et puis, il y a eu une grande province d'Équateur. Il y a eu une province démembrée à l'Élote. Et il y a eu un bâtonnier qui est un équatorien qui est un bâtonnier qui est un bâtonnier qui est un bâtonnier qui est un bâtonnier. Alors, ceux qui ont eu un bâtonnier qui ont eu un abaná qui ont eu un bâton intéressant. Parce que ceux qui a Pararex, je me suis dit que Joseph Macilas, qui a vu un bâtonnier gustant avec qui a été un bâtonnier qui a été un bâtonnier et qui a été un bâtonnier. Mais si tu as eu un bâtonnier, il y a eu un bâtonnier de la Équateur. Et en tant que Équateur, un citoyen congolais qui ne peuvent jamais permettre que l'École, le man devrait imposer le tribalisme. Parce que tous les gens sont plus de 49 000 de transcription qui ont été ont été un bâtonnier. Il n'y a pas d'économie, mais il n'y a pas d'économie, il n'y a pas d'économie. Donc, il faut tout éviter, parce que le Congo est une éthique d'économie, il y a une diversité, et il y a une force à la Congo. Donc, ici, je suis condamné, même si je m'aimais, parce qu'ils ont vérifié ce qu'il y a, mais je n'ai pas d'images, parce qu'il n'y a pas d'économie d'économie, parce que les Congolais n'ont pas le droit à l'aise, et pas de n'y a pas de même si je l'ai retrouvé dans le Congo. Je n'y a pas d'économie d'économie, mais si vous en voyez, le couple est un peu plus en bas de l'aise. Il y a un chef de la localité de l'Ococque, vous êtes toujours le chef de la localité. Mais, mais ce qui est le chef de la localité, il y a un chef de la localité de l'Ococque, ou bien un chef de la localité de l'Ococque. C'est pour vous dire que, on est un peu plus petit de l'Ococque. Vous n'y deviez pas, vous ne pouvez pas éviter le Congo parce que, je ne sais pas, je suis déjà au minimum de l'Ococque, On le dit qu'elle est maintenant à l'Ecole. Et nous devons donc prêcher dans l'exemple de la Chine m'aimé en l'Ecole au Congo. Alors, à l'élection maintenant. non abe chôni d'habi galandiki ou l'anima rambounyo soeur de ko blanchard ou l'anima rambounyo se battre le balde de koalobi l'ikambo et bandina maouis confession religieuse 6 malobi ma poni bacan dana bango de ma bouille bacan d'awana pao balobi bambongo kanyaka magamana banding et en tout ça de nous qui ont tu l'étais la la a la 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 lana bataille la bolle et maine comme une peine elle a l' Base de la bataille bas en s'appelant et tes rapports comme la vete le bb n'aie bango alors à preuve de relou tu e kino now a ben gubino bat la la mouka boza bar l'extrémist nom de bandes doublancoute à la bouka benghi balovité non ni an ndep le chouler à bann de l'abat pour labour parce qu'elle l'obimi mabé alors position nouvel élan, position la mouka, et a nili, dans ma kaboïde, l'élection, la mouka. Merci beaucoup, Christian Bossembe. N'a ban, ça a été, na koyano, la, na motouna na yo, ou yon a deux volets. Volets, ali, boso, et a li, a kotali, ça a été, biso nouvel élan, biso la mouka, to zali, koubunda. Pe, to bandaki koubunda, pou y te, to zo abba, reforme, na niveau, ya seni, pou y te, to repare, ma be, ou, e, koma, ki, na mouka na biso, parce que, tango, to lo baka, bitoumba ya verite des yon an de ko, Christian, bande ko mingi ba, sa ki ko, kompranda te, to ba, komprenakate, ni ninde, izali bitoumba ya verite des yon. Verite des yon, izaki bitoumba te, te, indeko, tchilombo afandi, na ki, tu anna, telemisae, ti an de ko, fayu, lo afan an, esita. Izaki bitoumba wana te, pas sa to lo baki et te, e, ko lo kongo izali ya biso, to zali ba, kongolev, kelke so, ma be, ou, e, si, e, komi, to koki ko, tumbambo kate. Men, po, e, te, ma be, ou, anna, e, koma, kamikolo, nyon, son, nyon, sote, e, sengeli, to, bunda, bitoumba ya verite des yon, non, pa, po na, lelo, men, po na, lobi. Elin kolobanine, elin kolobayete, e, sengela ki, to, ta, la, man, so, e, malam, o, to, sengela, e, ko, sala, demaniya ya ko, repare, be, ba, ou, e, koma, ki, lelo, lobi, e, koma, li, sou, sote. O, moni, mikolo, eleka, ki, o, zanye, mo, pandisangwa, monene, biso, lamuka, to, kende, ki, na, sepase, ko, prezante, o, zanye, bongo, propositions, ya, reformen, ya, loa portant organisation et fonctionnement, ya, commission électorale, paske, na, katioana, to, tchaki, ba, innovation, notamant, dépolitisation, ya, commission électorale, nationale, indépendante. Poukwa? Paskke, to, patir, na, san, siti. O, moni, tango, ba, ter, nyon, so, ba, koutanaki, na, san, siti, ba, lo, ba, ki, ette, n'denge, ba, institution, niyo, soto, ba, na, ba, demokatie moderne, niyo, soto, e, fanksyon, na, kan, mo, na, ette, ma, ponami, esorganizaka, na, nivou, ya, ministère, ya, intérieur, esali, yende, mouto, a, patronaka, ma, kambo, et tali, ma, ponami. Men, a, e, kol, na, biso, lo, ko, la, touzak, na, ba, fkan, e, belé, ba, beligérant, tou, sa, konfiance, esala, ki, te, antre, acteur, ya, go, ba, lo, ba, ki, no, e, sen, ge, to, kre, institution, indépendante, konbo, n'angbo, n'angbo, zali, indépendante, men, tango, to, yi, ha,wa, to, fer, voté, ba, texte, o, mo, ni, esprits, o, to, zala, ki, nangbo, ya, indép, institution, indépendante, en, ralité, e, zala, kompose, nabba, animateur, indépendant, o, mo, ni, to, bie, zaki, demarche, wana, par le, feit, ke, komposis, y, biro, wana, na, kati, na, apetit, wana, to, pe, lo, koser, o, kene, ma, po, nami, wana, to, landaki, pinza, min, gite, eski, indépendance, y, angbo, esali, asolo, to, ke, ma, po, nami, ya, 2006, to, mo, ni, nungo, nungo, e, le, kawa, ma, sasi, ma, kelelele, crise, ya, légitimité, 2011, denge, mo, ko, 2018, to, zau, bundabitoumba, a, verite, desion, men, en, tan, ke, ba, responsable, politik, to, men, kese, ki, ne, va, pa, 2006, 2011, 2018, toujours, même, chanson, ya, crise, ya, légitimité, tout, sa, est-ce, que, il ne faudrait pas, que, tu, s'arrêter, un seul instant, tu, réfléchir, tu, talani, n'esosimbatte, bisou, n'alamouka, tu, so, ki, responsabilité, tu, bisou, s'arrêter, tu, tali, parmi, babylou, ko, esosala, et, te, kin, delibosote, tu, moni, ke, biro, ana, o, yo, esali, ko, tam, wissasenit, esali, biro, o, esali, indépendante, pourquoi, parce, que, su, ki, otali, le, lo, yo, biro, net, isi, ka, o, yo, basali, set, acteur, na, kati, na, biro, yasenit, men, ba, pe, si, sis, na, ba, parti, politik, mo, ko, ka, kan, desfout, an, assoyete, si, vir, elak, si, deja, que, biro, an, e, ko, ik, osa, indépendante, d'autant, plus, ke, n'e, ko, christian, su, ki, otali, arreter, ministériel, o, e, pe, sa, ka, agrément, na, ba, parti, politik, le, lo, na, Kongo, to, sa, na, plus de, mille, parti, politik, men, komo, se, fe, til, ke, na, ka, na, biro, e, seni, o, e, zali, sansse, ko, arbitre, ba, election, to, ku, takaka, ka, 5, ou, 6, representant, a, ba, parti, politik, n'e, ba, za, la, ku, na, ka, e, zolak, sa, deja, que, demarche, za, ki, biazé, des, le, le, de, le, de, pa, c'est, komo, sa, ka, bi, su, na, ba, re, fa, mo, to, po, po, zaki, to, lo, bi, ez, e, ko, lo, na, biso, a, tas, lin, de, ko, kristian, mo, to, ko, lo, ga, a, san, de, ko, nangai, to, ko, solola, to, ko, koutana, men, to, sa, la, ke, to, se, maître, dakor, na, ba, regle de je, c'est, komo, sa, ke, to, lo, baki, to, ke, na, dépolitisation, biso, bakter, politik, lo, ko, la, biso, to, wele, la, ka, bo, kondi, lo, ko, la, biso, to, wele, na, ka, na, to, ke, na, na, kompetition, to, ke, na, ka, bi, ro, na, e, kam, bama, na, bakter, ya, société, civil, bango, ba, za, san, se, ko, za, la, ne, tre, pas, ke, bango, ba, ya, kakou, wele, la, e, bonga, ya, bo, kambite, se, komo, sa, ke, to, le, baki, to, ti, ka, société, civil, wone, za, ki, po, na, biso, to, ko, kaki, pe, ko, se, trompe, e, sen, gela, ki, bande, ko, baso, su, pe, ba, ya, nan, ya, bango, to, konfronter, ba, ide, pa, na, to, ta, la, ide, a, ma, lamu, pa, na, bo, lamu, ya, mboka, e, zanini, to, mo, ni, bande, konabisu, na, nivou, ya, inyo, dite, sakre, bango, pe, basala, ki, ya, ba, to, le, bi, zama, lamu, si, ka, o, yo, to, to, ve, konsensus pa, na, to, fer avancé, mboka. Malheureusement, to, mo, ni, bande, konabisu, ya, inyo, dite, sakre, ba, ye, ko, ya, pose, o, yo, ezali, ya, bango, kakayango, mo, su, sute, ba, kayo, ka, mo, tute, teme, mo, ka, izara, bo, ette. Bis, so, 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 ki, to, lo, ki, bitum, ba, ve, te, desi, on, ette, la, fitur, ce n'est pas parce que, to, banga, ki, ba, te, sombolo, parce que, so, ki, to, zui, ne, fis, que, résultat fabriqué, oh, ya, messi, et, nanga. O, ya, ti, a, pe, sa, de, ko, ti, l'on, bo, 7,000,000, de, voies. A, pe, sa, la, mo, ka, na, mo, ka, martin, fa, lo, 6,000,000, de, voies. A, 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 na, lo, po, ne, si, tē, ka, ba, resultat yra, nanga. 6,000,000, de, voies, et, zali, pe, deux, chous, t'en, d'écho, Christian, Bausèmbe. Alors, sa, ki, to, lo, bi, te, to, ki, endenandengé, a, Years�� base, tu, so, la, ce, n'est pas parce que, to, so, banga, ba, te,ungolo, now, te, pakala, mais, c'est pas parce que, to, lo, bi, intere, a, congondelibosso, congol apri, loos, patria, esali, mamana, Mais c'est le consensus, c'est le consensus. 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 Politique moins méfiant, c'est quoi qu'il a là? C'est quoi que je dis? Tout peutлоire de cette société civile, tout peuthanter de la communauté internationale. Non, pas ce qui a eu un des dixans riches, mais pour nous accompagner services. Mais parce qu'il y a le bon, ça peut être bon. Il y a aussi très bien ça. Il y a aussi... Ce que vous avez dit, il y a aussi... Il y a encore quelques questions. Il y a aussi un problème. Ceci de travail est assez하기 väldigt important. Parce que ceci de travail, c'est le même politique. Il y a aussi... Est-ce qu'il y a la confiance en la présidente de la République ou en chef de l'institution de la République ? Parce que le problème, c'est qu'il y a la méfiance, il y a la confiance mutuellement. Mais est-ce qu'il y a qui corrompt le système de la République, on fait confiance au chef de l'État ? Il y a un symbole à l'unité nationale, il y a un bon fonctionnement de l'institution, l'institution de l'institution de la République, il y a une souffrance en tant que président, à se défaire dans ce parti politique, il y a un parti politique qui connaît. Il y a une force politique, parce qu'il y a une force politique qui connaît, parce que Bino, il y a de quoi d'accord, FSC, il y a d'accord, ensemble, il y a de quoi d'accord. On a toutes les forces politiques, il y a un cas, qui va d'accord d'avoir été. Donc, le chef de l'État a le courage, il y a Bino, mais Bino va avoir confiance, il y a Bino, il faut bien, il faut qu'il n'y a pas de confiance. C'est-à-dire qu'il y a confiance en plus en tant que bâti politique. En tout acteur politique, il y a une méfiance qui est de part d'autre. Il y a un doute, 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 malgré la volonté du peuple. Il y a un doute, 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 mais il y a un doute, il y a un doute. Parce que si elle le veut ou ne pas, nous avons une question à faire, il y a un doute, moi ce n'est un doute, il y a un doute dans le sens. Aujourd'hui, il en a dit qu'il y a une proposition de loi importante aux conventions électorales nationales indépendantes ou c'est une idée, une prétentionronique, il y a une réponse à qui 25 euros. Il y a un dit sacré, il y a un accordé, il y a un salut, il y a un exemple, il y a un exemple. Mais ce qui en est ensure correspondant, qui a un élément suivant, il y a deux volées. Deuxième volet à la question de la question, c'est qu'il y a des réponses. C'est-à-dire que c'est bloqué au niveau de l'Assemblée nationale. Ce qui est au Tali, c'est-à-dire que l'Assemblée nationale va faire voter et promulguer. Il y a déjà un blocage au niveau de l'Assemblée nationale. Pourquoi ? Parce que ce qui est au Tali, l'article 10, il y a une loi qui va faire voter au niveau de l'Assemblée nationale. Ce qui est au Tali, c'est-à-dire que l'Assemblée nationale est composée de 15 membres désignés par les forces politiques représentées à l'Assemblée nationale et à la société civile à raison de 6 membres par la majorité, 4 membres par l'opposition, 5 par la société civile dont 2 par les confessions religieuses, 2 par les organisations spécialisées en matière électorale et 1 par les organisations féminines de défense du droit de la femme. L'Assemblée nationale est à l'autre. Ce qui est au Tali, c'est déjà une sorte de force politique que nous avons. Nous avons ensuite un plan de lutte. Nous avons aussi un plan de lutte, ce qui est sur la démarche. Il y a aussi un plan de lutte parce qu'ils ont intégré l' mócère. Il y a un plan de lutte. Le plan de lutte est déjà sur la lutte. Il y a toujours un plan de lutte à faire un plan de lutte à l'institution pour être précipitant. Et nous avons donc un plan de lutte. Récemment, il y a toujours un plan de lutte. Bah, à quoi tu as des démarches où tu as tu as beau? Au continent, c'est une compassion, c'est une question dite sacrée entreisch-幹ers. Elle a eu un petit dégringement, elle a eu une autre sortie, elle a eu été quelqu'un d'اضila d'être empêchée. elle a eu un Beaufort dans le but, elle a eu un virus plus tard parce qu'elle a eu quelqu'un qui est encore un événement de la force politique. Une fois, elle a eu un niveau de la société civile. L'organisation, ce qui est vrai, mais ce qui est18, Ton zone une nerveuse frente est la confession religieuse. Et si ka, mon toezo pe la yango an. Confession religieuse, bango n'denye mou be ko yo article 10 de l'Obi, bapè si bango deux postes. Mombra mouko akouzala na nifo ya plénière, ya seni, mouko akouzala na bureau peye mou toazali président. Men si ka o yo, pou n'aba dezigne ba mou anami bale, baza ko pota na mbo asumbo entre ba sango, pourtant, entre ba tata ya mili mou, baza li kou yo kanate. Men, piske baza kou yo kanate, mo be ko kaka o yo mbo so afer voté na kak na parlement na bango, ezali ko l'obama ka mouman, so suke na juu article 12, paske ke roda na tangaki, ya article 10, o epe si, nombre, composition, ya seni, ya na me sukeu article 12. N'oké na lombang ou na e parni, bandek konoba d'etat e belé, na zwa alinéa na yango, ya avant-derni alinéa na yango, e lo bibwe. En ka de non-enterrinement de la désignation d'un ou de plusieurs membres de la seni, les bureaux de l'Assemblée Nationale demandent à la composante concernée de désigner une autre personne. Cette nouvelle désignation est soumise à la même procédure d'enterrinement que si déçu. Point. Elin kolobanin. Soké troisièrfabuik. Ah, pape si possibilité, troisièm poate, malheureusement. Dans mobe ko o yo mbo so afer voté na Assemblée Nationale, yango mo ko ezalipe, ko botato ezali ko latisaete, le lo o yo nivou makambo ezali ko kende, to zali bloke. Situations ezali bloke o ezali senga. Consensus, non pas seulement yango, ba acteur, yassoéité civile, tope, ba te eglise, mais y'a bisou niyo sotou, passke o yo ezali nangokaka o bisou to rukobenga, conséquence y'a mauvaise tope, y'a non prise en compte, y'a ba réforme, ba point o bisou to senga kézala intégre, na réforme y'a loa o e po et teto, réparer problème o. Paske le mame koze produisant le mame zéfé, o moni lobby, bloke jo ba kouté nangok le lo, y'a gondeo bazaki nangok na kaya ronssar, malonda, le lo yo e rattrape bango lishou su koyen ke réforme o ba sali a loa o ezaki malamu, men e rattrape bango na mame chose. C'est la ou nou dison ke, puisque mame loa, o ba fer vote na nivou e assemblé ambozo, na alinéa nangok, avant dernier alinéa nangok y'a article 12, et la ki sike, y'a ngop e za crispé, e za na intelligence mozo j'ulikolo na ngote, e j'osin gato trouve ba intelligence o dela e a texte ou e. Alors c'est pourquoi j'ai dit que, est-ce ke Bino, on te peut sa hypothèse, parce que c'est ké sur, il te peut sa o lignate, eglise katholika parrainée, ba six ola, il te peut sa o lignate, déjà que l'eglise katholika, elle a si volonté, elle manifeste que, elle a d'accordé à il te peste, parce que, toi kaki, moutou, moutou pandani cardinal, clairement, n'a ou meli, n'ayakala, a ose n'a alternance, na minuto, moutou t'an an a deux mandats, moutou t'an a mojusili n'a ou t'e, moutou t'an salina ou t'e, moutou t'an a déjà changement, en 2023, ça veut dire, qu'on a sous d'accord, moutou t'an an a te, non, peut-être, il y a alternance, en termes, il y a alternatifs, il y a politique publique, il y a remettre en place, pour la gouvernance, pour la moutou cabine, comme l'on va kaké, parce qu'on va la déclaration des guerres, donc, l'église katholika est simbathique, mais n'est-ce que Christian, ce qui t'a dit, c'est la logique, où l'on a été, même là, mon capé à Kourishka, parce que, il y a l'un, il y a été, c'est la logique, où l'on a fait avancer, c'est pourquoi j'ai dit, c'est la confiance en premier, acceptez que le président vous appelle, il y a encore une confiance, où l'on a été, il y a une petite, il y a une petite, où l'on a été, autour d'une table, non pas, il y a un système, il n'y a pas d'acquisition, non pas pour l'on va faire un poste, non pas pour l'on va faire un perdième, mais pour l'on va se mettre d'accord, autour, il y a une petite, où l'on a mis à l'eau, de sorte que, il y a un problème, parce que ceux qui ont l'eau, le lobby, que la communauté internationale, le président de la République, nous avons tout à l'on va faire un côté de l'eau, je crois qu'il faut aller au-delà de ça, accepter que le président vous invite, autour d'une table, dans OUIA, nous avons invité, nous avons une collée, nous avons une soukka, nous avons une place, mais au moins, c'est lui qui vous appelle, et vous discutez ensemble, autour d'une table, moi je crois que Félix, c'est un homme sincère, donc on vous l'a bien noté, malgré, un homme sincère, on a un homme qui a une volonté, c'est un homme qui a une volonté, mais le problème, les aléats, tu avances pour tous, c'est un sujet. Mais non, il faut que le lobby, il faut aller au-delà, c'est celui qui fait le Fils, c'est l'idéal de son père, et ainsi de suite. Donc, on qualifiait des... vous avez un homme d'écho, c'est un homme qui a la 10e rue, on ne va pas fabriquer, il est un homme de chrétien, et le plus important, c'est mettre d'accord, en termes de principe, pour l'intérêt supérieur de la nation, nous pouvons nous dépasser. Il y a de manière à baliser le chemin pour les futures prochaines élections et pour les contester. Parce qu'il y a des émissions, des débats d'élections, légitimité, il y a des techniques que vous mettez en place pour que vous préhabillez effectivement. Les richesses et les potentialités, il y a plus de 6 000 milliards de dollars pour les dégâts d'élections au Congo. Mais il y a le contraste, il y a moins de 1,4 dollars pour que vous mettez en place. Ce sont les débats qui sont lesquels mais il y a des légitimités. En plus, il y a des débats. Si vous mettez d'accord en termes et de principe, pour que vous mettez en place, il y a le problème. Parce que vous avez un dégoûté, mais à un moment, vous n'êtes pas comme président de la République et vous n'êtes pas comme citoyen congolais, 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 de manière à planir que vous avez des divergences. Vous avez des intérêts, vous avez des débats. Vous avez des lobbies, pour que vous mettez en place, et pour que vous mettez en place, le lendemain, que vous mettez en place, il y a des débats, et que vous mettez en place, Est-ce que le nouvel élan va être prêt à l'élection ? Le nouvel élan, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle partie, il y a la mouka, où il y a déjà la tricherie, il y a 2018, il y a tout ça, il y a prêts à l'élection anticipée. Il y a aussi bien préparé, il y a prêts à l'élection, il y a déjà prêts à l'élection. Oui, effectivement, c'est un candidat qui a été le cas pour l'élection. Il y a l'équateur, tout à fait. Il y a l'équateur, je pense. Il y a un équateur qui a été le cas pour l'élection, il y a un équateur qui a été le cas pour l'élection. Mais on a été le cas pour l'équateur. Pourquoi ? Parce que vu que l'équateur est déjà la partie. En plus de ça, il y a une équateur qui a été le cas pour l'équateur. Je pense qu'il y a mieux de postuler dans la circonscription de Calamou, d'abord au niveau provincial et national, au niveau de la Founa, et pas dans le monde où il y a un mandat où il y a un peuple. Parce qu'il y a un monde où il y a une politique d'écho-christian, où il y a un homme, 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 où il y a un homme. Il y a un homme, où il y a un homme, où il y a un homme. Il y a un homme, où il y a un homme, où il y a un homme, où il y a un homme. Le parquet fasse un travail pour arrêter ceux qui ont non seulement mal géré la province de l'Équateur, mais volé aussi les derniers niveaux d'Équateur. Et il y a eu en tant que notables d'Équateur. Qu'est-ce que tu en penses ? Non, moi, je suis d'accord avec l'IGF. Je suis d'accord avec l'IGF parce que je ne peux pas comprendre que mon toloko, monsieur Bobo Loko, où il y a un homme, 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 où il y a un homme. Non, 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 non. l'Etat est une seule question de se faire. Les gens qui ont été en train de se faire, ils ne se sont pas personnelles, mais les gens qui ont été en train de se faire. Mais je pense que c'est l'Etat que Christian Bossembe est une seule question de se faire. Parce que les gens qui ont été des gestions, ce sont les gens qui ont fait tout, qui ont été subir, qui ont été senti, dans l'équateur. Ce qui est ce qui est pour eux, les gens qui ont été en train de se faire, en fait, les gens qui ont été en train de se faire, il n'y a pas de changement. Mais nous, ce sont les gens qui ont été maisons, ils ne se sont pas profiteurs pour les gens qui ont été chacés. Mais c'est assez bien, il n'y a pas d'un ministre, il n'y a pas d'un ministre, il n'y a pas d'un ministre. Il n'y a pas d'un ministre, mais il n'y a pas d'un ministre. C'est ça, c'est ça. Parce que l'Etat, il n'y a pas d'un ministre en double tranchant. Il ne faut pas défendre, il ne faut pas d'un ministre que l'on vous a dit, l'Assemblée Provinciale, il y a une motion pour que l'on ait une gestion et l'équipe de protéger est-ce que l'Assemblée Provinciale est-ce que l'Assemblée Provinciale qu'est-ce que l'Etat avait dedans ? Je me m'entends je me m'entends dit les gens parlaient de la Première Dame la Première Dame n'a rien à voir ni de près, ni de loin elle ne soutient personne alors ici il faut que je le dise parce que la Première Dame n'est ni ni de loin, ni de près ni elle qui ne le présente dans la Première Dame n'a rien à voir mais c'est que l'Assemblée Provinciale est-ce que l'Assemblée Provinciale est-ce que l'Assemblée Provinciale est-ce que l'Assemblée Provinciale est-ce que l'Aspirine il y a 100 francs il n'y a rien, il n'y a rien mais il n'y a rien de soutenir mais il n'y a rien de soutenir c'est qui l'Assemblée Provinciale est-ce que l'Aspirine est-ce qu'il peut Singäl gehe pour qu'il n'y a rien de chut que l'Aspirine Provinciale et que l'Amico est-ce que l'Aspirine Provinciale extensitulée à l'Otimateur etamine Provinciale Je crois qu'ici il y a tous extraordinaires Il y a la province d'Abiçois, il y a l'Équateur, la province d'Abiçois, il y a le Congo. Et aujourd'hui, acteur politique, il y a Mboko d'Abiçois. Merci d'avoir été nombreux. En ce qui concerne l'Équateur, je voudrais tout simplement que Bande Korba comprenne que il y a des gens qui ont été prononcés qui ont été prononcés, mais qui ont été prononcés déjà. Mais comme dans une émission, il y a des gens qui ont été prononcés qui ont été prononcés. Il y a des gens qui ont été prononcés qui ont été prononcés qui ont été prononcés qui ont été prononcés sur Marambo d'Équateur. Donc, on se retrouve très prochainement, qui est la planquette aux esprits. Les parfums d'Igor, fabriqués à base de plantes naturelles. Aïcha Bofozov, Santalchik, Neptune, Aïcha Igor de Paris, maintenant à Kinshasa. Pour rester frais et sentir bon, n'oublie jamais ça. Appelez-nous à partir de la France au plus 103 783 057 114. En Belgique, au plus 30d 487 433 214. A Kinshasa, venez au local 59 de l'immeuble Bautour en face de Léon Hotel. Appelez plus 243 82 24 54 248. Les parfums d'Igor, n'oubliez jamais ça. Le parfum d'Igor de Paris. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Le vastly moderne, unis par le sang, unis dans le fort que l'incait de la conscience de la Nabilie. Les infos d'Igor, unis par le sang, unis dans le fort pour l' testament center. D'Igor, unis par le sang, unis par la Annie 새, une du traditionnel d'Igor Igwayne. Non